Hey, coucou, c'est Amérys Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour faire votre tirage de votre nouvelle semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la Viesquet. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil des sœurs de lumière, mes très chers amis, Taureau. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier comme toujours du fond du cœur, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante. Comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent, mes très chers amis Taureau. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous seul, créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va. C'est parti pour nos amis Taureau. Semaine du 9 au 15 mai 2022. Ce qui arrive à vous. Allez, pour nos amis Taureau, s'il vous plaît. Nous avons l'instabilité. Nous avons le boomerang. La distance. Le miroir magique. Et la joie. Oh ! Ok, mes amis Taureau. Bon, ben, cette fois-ci, il y en a marre. Ça y est. Cette situation, ce truc qui vous chamboule, qui vous déstabilise, sur lequel vous avez du mal à chaque fois. Je dirais parce que là, c'est vraiment un ras-le-bol avec vous-même. Non, par contre, là, je vous le dis. Avec vous-même, dans une situation face à quelque chose qui vous déstabilise à chaque fois. Là, on peut avoir une peur chronique. Vous voyez, quelque chose qui, à chaque fois, ça revient et ça vous gond. Vous agissez de la même manière. Vous flippez de la même manière. Le résultat, à chaque fois, c'est la même chose. Peut-être que vous vous rendez compte à chaque fois que, finalement, ça ne servait strictement à rien de stresser comme ça parce que, finalement, bon, ben, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Vous voyez, c'est un peu des trucs comme ça. Vous en avez marre. Vous en avez marre avec le boomerang, là. Vous en avez ras-le-bol qu'à chaque fois, ça revienne comme ça. Et, en fait, ce que vous remettez en question, ce n'est pas la situation, ce n'est pas ce qui se passe en soi, mais c'est vraiment vous face à la situation. En fait, vous percutez ici que vous êtes un miroir magnétique, donc que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et comme vous attirez à vous ce que vous vibrez, vous attirez aussi à vous les conséquences. C'est-à-dire que vous comprenez que dans tout ce système-là, il y a le fait que si vous entretenez une croyance, si vous entretenez un émotionnel chamboulant, vous voyez, vous constatez là par vous-même que vos actes, vos réactions, ce que vous dites sont emprunts de ça et donc, forcément, ont les conséquences et vous attirez les choses. D'accord ? Donc là, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous voulez y remettier. Donc, ça passe par le fait de prendre de la distance. De la distance déjà avec cet état émotionnel. Je pense que vous vous calmez d'une manière générale et que vous prenez le temps de regarder ce qui se passe, de regarder votre émotionnel, de regarder ce qui vous chamboule, etc. Mais à l'intérieur de vous. Et en même temps, très certainement, vous vous éloignez de quelque chose qui, de manière chronique, là, comme ça, revient régulièrement. Ça peut être une situation où vous mettez le doigt dessus où vous vous dites, mais en fait, pourquoi j'insiste avec cette personne ? Pourquoi j'insiste avec ceci ? Pourquoi j'insiste avec cela ? Parce que de toute façon, je vois bien qu'à chaque fois, c'est le même stade, le même truc. Et j'ai beau croire différemment, faire différemment, il y a un moment donné, je vois bien qu'à chaque fois, c'est toujours le même truc. Donc là, il y a une sorte de distance qui va être prise d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a vraiment une envie de retour à la joie. Et c'est ce que vous allez réussir à faire, du coup. Vraiment de retourner vers quelque chose de beaucoup plus joyeux pour vous, de beaucoup plus, je pense, beaucoup plus en lien avec ce que vous êtes, en fait, si vous voulez. Cet état émotionnel, cet état de chamboulement, là, comme ça, ce n'est pas forcément vous. Ce n'est même plus vous. Parce que pour que vous vous en rendiez compte, c'est qu'il y a une espèce de regard extérieur que vous arrivez à poser dessus où vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Et en fait, vous allez réussir à reconnecter avec la joie. Et je pense que ça va être en lien avec des situations où vous allez prendre de la distance. Donc, vous allez créer de l'espace et aller vers des personnes, des situations qui sont beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes. Et arrêtez d'insister dans des situations, vous voyez. Ok. On va aller voir avec l'aliasque, mes amis taureaux. Alors, sur l'instabilité, le boomerang, semaine du 9 au 15 mai pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Nous avons le téléphone, d'accord. Et la rencontre, ok. Ah, mes amis taureaux, on me dit plusieurs choses. Alors, je ne sais pas qui ça concernera. Là, pour certains, à chaque fois, soit c'est vous, soit c'est une situation à chaque fois qui évite une rencontre et qui annule par le téléphone. Et ça commence à vous gonfler, en fait. Il y en a pour qui, c'est ça, c'est ces événements-là, c'est ces avortements, c'est ces annulations au dernier moment, qui vous gonflent, où à chaque fois, c'est reporté, où vous ne vous sentez pas considéré. Il y a quelque chose dans ce goût-là, vous voyez. Dans tous les cas, ici, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous qui, de manière machinale, en fait, là, on peut être pas... Je vous donne un exemple. Vous discutez avec des personnes sur un site de rencontre, par exemple. Et à chaque fois, au moment de passer, au moment de la rencontre, vous restez sur le téléphone et vous annulez, en fait. Et vous restez dans des conversations, en fait, à distance. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Bon, dans tous les cas, ici, peu importe. C'est parce que ça, c'était des exemples que l'on m'a donnés. Par contre, là, pour le coup, pour certains, vous voulez vraiment remédier à quelque chose. Et ça va se commencer par le téléphone. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez régler d'abord par le téléphone. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? J'en sais rien. Mais vous faites bien comme vous pouvez et comme vous le sentez. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va permettre, en fait, une rencontre avec l'autre. Et ça va peut-être... C'est le démarrage par le téléphone. OK. Sur le boomerang et la distance, s'il vous plaît. Et la prison, bah oui. Bon, les amis taureaux, vous prenez vraiment une distance. Vous les remédiez à quelque chose. Ça vous... C'est comme ce que l'on me montre avec cette carte. C'est quelque chose qui vous a couché ou qui vous a alité, vous voyez. Émotionnellement, on peut être là sur des énergies un peu dépressives, un peu burn-out quand même, qui vous maintiennent dans une prison. Et là, vous décidez de... Vous vous dites, mais ça revient à moi. Ça suffit, en fait. Il faut que je fasse quelque chose. Là, il y a une idée de reprendre le dessus, là, vraiment. Ce que vous vous éloignez aussi pour certains, ce sont des histoires de coucherie, peut-être. Des histoires de relations intimes, là, mais qui vous déstabilisent. Il y a quelque chose par rapport à ça qui ne va pas et ça vous enferme dans une espèce d'énergie. Et ça vous emprisonne, en fait. Là, il y a besoin de prendre de la distance avec ça. Des énergies qui... Ça... Ouais. Ça vous pompe de l'énergie, plutôt qu'autre chose. Voilà. Sur le miroir magnétique. Ah ouais. On vous dit qu'il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire quant à... C'est votre quotidien. C'est-à-dire que l'effort qui est à faire, c'est quelque chose qui va changer vos habitudes. Et mes amis de taureau, on le sait, ça fait partie de vos énergies. Vous n'avez pas de problème à changer. La seule chose, c'est que vous prenez beaucoup de temps et une fois que vous changez, par contre, vous y allez, vous êtes déterminé. C'est très ancré dans la matière. Le changement est important. Mais il vous faut le temps qu'il vous faut. Et voilà, vous êtes moins caractère impulsif. Impulsif, par exemple, comme vous précisez les amis béliers qui vont être plus impulsifs dans les actes. Et puis, l'ancrage dans la matière, après, sur le long terme, il peut être différent. Vous voyez, c'est comme ça. On a tous des énergies portantes, d'autres, mais qui sont utiles dans tous les cas. Donc, l'effort, il va vraiment être fait. Vraiment, l'effort, il va être à faire sur cette compréhension et cette prise de responsabilité sur le fait que, oui, il y a un moment donné, il faut se rendre compte aussi que nos vibrations, on attire ce que l'on vibre. Et ça, c'est prendre sa responsabilité aussi. Et ça, ce n'est pas évident non plus parce que finalement, quand on reste dans des énergies, on y contribue, qu'on le veuille ou non, même si on a l'impression de subir, vous voyez. C'est là où on reprend son pouvoir d'une certaine manière. Ça va changer vos habitudes quand même. Ça doit venir de votre fort intérieur. Ça va impacter votre fort intérieur. C'est vraiment pour laisser un espace, pour que la joie puisse revenir, pour que des liens beaucoup plus joyeux, beaucoup plus, voilà, des choses vraiment agréables dans le quotidien ou tout du moins non déstabilisant, au moins stable soit là, vous voyez. Du coup, ça demande un changement quand même assez, avec une routine assez importante quand même. D'accord ? Bon, eh bien, écoutez, ok. Allez, on va aller voir le développement personnel, mes amis taureaux. Allez. Du 9 au 15 mai, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Je suis un rêveur, je suis une rêveuse et je suis prospère. Et c'est votre carte ici. Voilà. Je pense que votre réalité ici, elle ne correspond pas du tout à... par rapport à ce qui se passe là sur cette semaine. Alors, pas toute votre réalité, attention, dans la situation ou sur cette semaine, à ce que vous avez toujours, ce que vous rêvez, l'idéal que vous avez envie. Vous avez un idéal, mes amis taureaux, que ce soit dans votre relationnel, que ce soit dans votre... Peu importe le domaine, il y a un rêve, il y a une envie, il y a un idéal. Et ici, il y a vraiment une trop grosse dissonance entre le rêve, votre idéal, votre idéal, ce que vous portez aussi, parce que cet idéal, vous le portez d'une manière ou d'une autre. On porte nos liens, nos conversations, notre manière de se positionner avec nos valeurs, nos envies, nos principes qui sont... qui collent à un idéal. Dans votre monde idéal, vous souhaitez être en paix, vous allez... que vos liens soient en paix, vous allez essayer de maintenir une paix. C'est logique, en fait. C'est ça qui nous porte. Vous avez envie de... Vous avez envie de... de réaliser quelque chose et vous savez qu'il faut que... J'en sais rien, vous vous investissiez pendant longtemps. Vous savez que, par exemple, si vous voulez faire un régime, un régime ou un rééquilibrage alimentaire, vous savez qu'il va falloir être dans la rigueur, vous voyez, et qu'il y a des choses quotidiennement qui va falloir changer pour votre rêve, pour votre idéal. C'est ça qui va vous porter. Et bien, c'est là la différence. C'est-à-dire que là, il y a une trop grosse dissonance avec quelque chose d'extérieur qui vous déstabilise et qui revient de manière récurrente et qui s'éloigne toujours plus de votre rêve. Et à chaque fois, même si vous y mettez vos énergies et votre idéal et que vous portez ça, à chaque fois, la situation où les personnes ici, ça s'en éloigne, ça s'en éloigne. Et là, je pense que vous en avez ras-le-bol. Vous voulez partir, vous et votre rêve. Vous comprenez qu'il faut faire un effort et que vous dire que votre rêve, votre idéal, il peut se réaliser autre part avec d'autres personnes. C'est là que vous allez récupérer votre énergie, votre espace et c'est là que vous allez être beaucoup plus prospère. Parce qu'ici, je pense que vous vous éteignez d'une certaine manière. Parce que c'est comme si vous essayiez de faire quelque chose et qu'à chaque fois, on venait vous taper sur les doigts en disant non, ce n'est pas possible. Donc à chaque fois, votre rêve, en fait, il s'éloigne mais il est toujours là. Et en fait, vous vous éteignez au fur et à mesure parce que vous dites peut-être dans cet environnement, vous dites peut-être en fait de ce à quoi je rêve, ce n'est pas possible. Si on peut avoir une relation sentimentale dans laquelle on est tout le temps en conflit, tout le temps en dispute et que vous vous dites mais ce n'est pas possible en fait. Ça existe des couples qui au moins ont des moments de joie, de paix, tout ça. Non, il y a une espèce de truc constant qui revient, revient, revient et qui, ouais, là ça commence à être trop en fait. Et ça vous éteint en fait. C'est ça, l'idée c'est que ça vous éteint. Et donc là, sur votre vie quotidienne, peut-être votre foyer, votre fort intérieur, les gens qui vous entourent et tout ça, là il y a une idée de retrouver de la joie dans un quotidien pour être beaucoup plus prospère, pour rayonner, pour pouvoir laisser cet espace à être et à être prospère envers vos rêves, envers ce que votre idéal que vous portez et que vous voulez voir. Ok, on va aller voir le pro les amis taureaux. C'est parti pour vous. Semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Oups, elle est là. L'effort, décidément, et le chaman web pour se rééquilibrer, vous voyez. Bon, il y a vraiment, si ça vous parle au niveau du professionnel, là c'est clairement, ça vous demande un effort. Mais c'est un effort qui sera payant, sachez-le, parce que j'ai deux fois l'effort et cette carte de l'effort, elle n'est pas, elle n'est pas dans le sens, celle-ci, elle est plus dans la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut y mettre du sien. Ici, l'effort, il va être beaucoup plus dans quelque chose de prolongé, vous voyez, quelque chose de constant, quelque chose de décidé, de volontaire, dans lequel il va falloir mettre un effort mais qui va être payant. C'est un peu comme si là, cette carte-là, elle représente le marathon et ici, cette carte-là de l'effort, elle représente le départ d'un sprint, d'un sprinter, vous voyez. Donc là, on vous demande de faire les deux. En tous les cas, c'est ce qu'on vous recommande ici dans vos énergies et dans ce que vous faites dans le contexte dans lequel vous êtes. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller toucher, à aller démarrer par rapport à un rêve et ça demande très certainement de prendre une décision qui vous met à distance de quelque chose. c'est déstabilisant parce que c'est... Moi, ce que je pense ici, enfin, ce que je ressens tout du moins, c'est que vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit maintenant. Vous ne vous attendiez pas à ce que ça arrive dans ce contexte, tout ça. J'ai envie de vous dire ici, faites ce que vous... les messages que j'ai ressenti au départ, c'est-à-dire de vous éloigner du contexte, de prendre le recul du contexte et de vous dire pourquoi à chaque fois j'en suis là. Pourquoi à chaque fois je ressens ça ? Pourquoi on arrive toujours à cette espèce de point et on tourne en rond ? Vous voyez ? Ou ce labyrinthe, comme vous voulez. Mes amis taureaux, regardez éventuellement vos intentions si vous faites les lunes. À la nouvelle lune dernière, c'était le 30 avril. Regardez un petit peu ce qu'il y a eu autour de ce moment-là ou ce que vous avez désiré ou peut-être un espoir que vous avez eu sur le fait que quelque chose peut-être se rééquilibre au niveau du pro ou que se passe ou que vous avez une envie ou quelque chose et regardez le résultat avec aujourd'hui et demandez-vous si ce que vous avez là c'est un constat de est-ce que je peux l'utiliser pour avancer ou est-ce que je dois le laisser de côté pour aller sur quelque chose d'autre. Vous voyez ? Parce qu'on va être proche là de la pleine lune donc ça va... C'est pas qu'on va être proche c'est qu'on va être sur la semaine de la pleine lune. Ça va venir mettre en lumière les récoltes, ce que vous avez eu, ce que vous avez, ce qui est bien entre guillemets, ce qui est porteur pour vous et ça va venir mettre en lumière ce qui bloque. Et forcément, ce qui bloque, c'est aussi des choses que vous vibrez comme ce que vous récoltez. Vous voyez ? Et ça va vous permettre d'avoir un équilibre. En plus, on va être sur une pleine lune en balance. Non, je vous dis des bêtises, pardon. On va être sur une pleine lune en scorpion. Donc, regardez voir ce qu'il y a à transformer ici puisque la pleine lune en scorpion vient montrer ce qu'il y a à transformer, à régénérer, à laisser mourir aussi pour renaître. Ok. On vous dit très certainement qu'au niveau du pro, il y a un effort. Le marathon, il est peut-être sur quelque chose de sur deux mois. D'accord ? Allez, on y va pour le sentimentale. C'est parti. Pour nos amis taureaux. Semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Adapte-toi à son rythme émotionnel, la fuite karmique, le karma. Ok. Hop là. Pour nos amis taureaux. Semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Eh ben là, voilà. Alors. Bon. Mes amis taureaux, déjà, clairement, au niveau sentimental, ici, on vous dit que il y a clairement, c'est une épreuve sentimentale. D'accord ? C'est une épreuve ce qui se passe sur cette semaine. On vous dit que la foi soulève des montagnes et qu'il y a une adaptation au rythme émotionnel. Ici, pour moi, ce que l'on vous dit avec la fuite karmique qui est le karma et on vous dit non, il va falloir affronter la situation. Alors, c'est tant mieux parce que vous êtes prêts à l'affronter. De toute façon, là, vous êtes prêts à faire quelque chose de différent parce que vous comprenez bien. Vous êtes prêts à faire l'effort. Dès le départ, il y avait la conscience qui était posée. Ça ne va pas forcément être des plus évidents parce qu'il y a vraiment une distance et une interrogation à se faire entre qu'est-ce qui est réellement dans la matière, qu'est-ce qui est réellement de ma responsabilité, qu'est-ce que j'entretiens dans cette situation qui est aujourd'hui un point déstabilisant pour moi et qu'est-ce qui, d'autre part, dépend des autres. Que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur ou bien dans une dynamique de couple, c'est la même chose. Il y a une interrogation à avoir sur si quelque chose sentimentalement, émotionnellement vous déstabilise ici dans ce que vous vivez sur cette semaine. Interrogez-vous sur ces questions, sur ce que je viens de dire. Là, il va vraiment être temps de prendre ça en main parce qu'en fait, si vous voulez, vous fuyez d'une manière ou d'une autre quelque chose que vous avez à prendre en main. Ici, on vous dit fuite karmique ou fuite, enfin, le karma ou le fuite karmique. ça veut dire qu'en gros, vous essayez d'éviter quelque chose que vous avez à faire, que vous avez à dépasser, que vous avez à vivre. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez toujours le fuir. Il se représentera d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que vous comprenez avec le boomwang. OK ? C'est quelque chose qui vient vous déstabiliser. Mais ça peut être effectivement quelque chose d'extrêmement positif. Vous pouvez avoir l'amour qui vous tombe dessus ici. Là, je vous donne la version love. Version love, love. Si vous n'avez pas de difficultés, l'amour vous tombe dessus. D'accord ? Ça revient comme quelque chose qui revient tout le temps et que ça arrive parfois. Mais d'habitude, vous le fuyez plutôt qu'autre chose. Vous faites même peut-être de l'auto-sabotage. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit de faire un effort par rapport à ça. Mais ce qui est le plus difficile pour vous, c'est qu'il va falloir vous distancer très certainement de relations peut-être intimes plus légères que vous avez à côté ou d'une... À côté, enfin, dans votre vie ou une dynamique dans tout ça que vous avez peut-être à mettre de côté pour vivre l'amour complètement de ce qu'on vous propose. Ça, ça vous déstabilise. Vous voyez ? Là, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre mais au vôtre également et que c'est entre guillemets une épreuve ou en tous les cas qu'il va falloir... Pour vous, ça a l'air d'être une épreuve. Vous voyez ? C'est un exemple. Ça peut être une lecture qui fait que, ouais, il va falloir avoir la foi, quoi. Il va falloir avoir la foi. Ça, c'est dans le meilleur des cas et je vous le souhaite en tous les cas parce que dans votre quotidien il y a quand même quelque chose de très joyeux et puis on peut aller vers un engagement donc c'est très intéressant. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous fuyez plutôt qu'autre chose. donc peu importe que vous soyez dans... Que ce soit difficile à vivre que ce soit déstabilisant que ce soit tout ça ici, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose à affronter d'une part il y a à écouter son rythme émotionnel à écouter le rythme émotionnel de l'autre de répartir un peu les responsabilités dans tout ça et de voir comment vous pouvez dépasser ça sans... si drastique comment vous dire ? Avec une méthode un peu plus holistique peut-être avec une dimension développement personnel ou spirituel parce qu'avec la foi ça va être important quand même. Qu'est-ce que vous désirez porter dans votre prise de décision ? Est-ce que vous désirez de tout jeter comment on dit jeter l'eau du bain je ne sais plus quoi là ou bien est-ce que vous vous prenez le temps parce qu'il y a la distance vous prenez le temps d'accorder de la valeur à ce qui est aussi de bien. Vous voyez il y a cette idée là. Il va falloir faire un tri parce que si vous voulez avec la fuite karmique je pense que ça fait plusieurs fois que vous avez laissé les choses couler ou que vous avez passé le truc et que là encore une fois ça revient et que là vous vous dites bon là il y a quelque chose à faire mais les autres fois vous avez essayé plusieurs méthodes je pense et toutes ces méthodes elles ont été très matière très en réponse à ce qui se passe en réponse émotionnelle sauf qu'aujourd'hui vous avez le... le... vous faites le... vous prenez le recul sur cet émotionnel et vous le regardez en face votre propre émotionnel vous le regardez en face et vous vous dites maintenant toi tu as pu me... tu vas arrêter de me... me faire des trucs comme ça on va trouver une solution ensemble vous voyez donc c'est plus du tout le même contexte le même... oui le même contexte pour vous vous voyez c'est que là vous avez un état de conscience qui est plus avancé vous allez pouvoir en faire quelque chose de ça alors qu'avant c'était plus la réaction mais ce qui est normal il fallait que vous passiez par là ok on termine avec le petit conseil des sœurs de lumière les amis allez c'est parti semaine du 9 au 15 mai pour nos amis taureaux s'il vous plaît hop elle est là changeante et versatile et versatile maintenez à l'écart les personnes ou les situations toxiques choisissez bien celles qui vous entourent voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine j'espère que ça vous aidera que ça vous parlera que ça vous apportera des messages des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et puis les amis bien entendu si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager si le coeur vous en dit je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour prenez grand soin de vous je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime